Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, on va parler principalement des modèles S et X et des récentes évolutions de ces deux modèles haut de gamme du constructeur américain. Tesla a discrètement commencé les livraisons des modèles S et X équipés de leur dernier ordinateur de conduite autonome, le Hardware 4. Les livraisons ont commencé en Amérique du Nord, même si Tesla n'avait officiellement rien annoncé concernant ce changement de matériel et donc n'avait officialisé aucune spécification ou caractéristique. Mais les premiers exemplaires livrés aux clients ont permis aux observateurs outre-Atlantique de nous partager des infos intéressantes. Et Tesla commence enfin à diffuser quelques informations. On va voir tout ça ensemble. Et bonne nouvelle pour les clients européens en attente d'une modèles S ou d'un modèle X puisque les livraisons à venir commencent à être équipées de la dernière suite matérielle Hardware 4. On parlera aussi des récentes modifications sur les modèles S et X en termes de tarifs et d'équipement. Rendez-vous après le jingle. Les récents propriétaires de modèle 3 et de modèle Y dépourvus de capteurs de stationnement le savent. Avant d'être livrés, Tesla envoie dans le compte client à l'endroit de la commande un message à valider relatif à Tesla Vision. En résumé, celui-ci dit ceci. Votre véhicule s'appuie désormais entièrement sur la vision par caméra pour mesurer la distance avec les objets situés à proximité du véhicule. Cette nouvelle étape dans la Tesla Vision promet une meilleure détection et de meilleures capacités à terme. Suite à cette évolution, votre modèle Y n'est plus équipé de capteurs à ultrasons, ce qui aura un impact temporaire sur certaines fonctionnalités. En d'autres termes, Tesla recueille votre consentement à accepter un véhicule sans capteur de proximité et avec un certain nombre de fonctionnalités inopérantes de manière temporaire et sans donner de date. Eh bien, un abonné qui va recevoir sa Model S refresh dans les prochains jours a eu la surprise d'avoir un message semblable. Alors, on savait que les capteurs avaient été supprimés pour les livraisons de début 2023 sur ces deux modèles haut de gamme. Mais surprise, celui-ci est différent. Voyons ça. Votre Model S a été produite avec la nouvelle génération d'hardware autopilote, comprenant des caméras et un ordinateur embarqué, ainsi que la suppression des capteurs ultrasoniques. Arrêtons-nous là-dessus. Tesla communique avec cette phrase que la Model S est équipée du hardware nouvelle génération, le hardware 4. C'est une bonne nouvelle. Passons maintenant à la mauvaise. Votre véhicule s'appuie désormais entièrement sur la vision par caméra pour mesurer la distance avec les objets environnants, fournir des fonctionnalités de sécurité active, ainsi que l'autopilote et la capacité de conduite entièrement autonome. Cette nouvelle approche permettra une amélioration de la visibilité, de la détection des objets, ainsi que de meilleures capacités d'autopilote à terme. Au cours de cette transition, certaines fonctionnalités seront temporairement limitées ou inactives à la livraison, notamment l'assistance du stationnement, le parking auto, la sortie auto, la sortie auto-intelligente et la capacité de conduite entièrement autonome. A l'avenir, ces fonctionnalités seront restaurées via des mises à jour logiciels à distance. Et oui, même le hardware 4 n'échappe pas au logiciel Tesla Vision qui ne sait pas encore mesurer les distances. Donc, pas d'aide au stationnement non plus pour les Model S et X en hardware 4. Déjà que sur des autos à 40 000 euros, ça agace les propriétaires, mais sur des véhicules à plus de 100 000 euros, il va falloir faire attention dans les manœuvres, créneaux et dans les parkings. Ça se confirme avec les photos de sa livraison postée sur le réseau social Reddit par Jason D. Clinton. On y voit clairement que le FSD ne fonctionne pas et qu'il sera disponible dans une prochaine mise à jour logicielle. D'après ses observations, à l'écran, aucune visualization n'est affichée à l'exception des marquages de voix et le régulateur de vitesse non plus ne serait pas disponible. Si aux Etats-Unis, la situation semble assez bridée, c'est moins le cas en France. C'est en tout cas le retour de David qui a reçu sa Model S noire le week-end dernier. Il a bien l'environnement extérieur qui s'affiche à l'écran, le régulateur de vitesse est actif. Par contre, les aides au stationnement, parking auto et sortie auto sont bien inactives comme sur tous les véhicules sans capteur à ce jour. Au niveau des informations du véhicule, la ligne qui indique la version d'autopilote n'a pas changé. Elle indique la même chose qu'en hardware 3. On ne peut donc pas se baser dessus pour savoir ce qu'on a dans le véhicule. Au rayon des bonnes nouvelles, il y a les caméras associées à ce hardware 4 qui, d'après les observateurs, ont bien une résolution plus importante. En hardware 3, toutes les caméras ont une résolution de 1280x960, soit 1,2 mégapixels. Avec le hardware 4, les caméras arrière et latérales ont une résolution de 1448x938, soit 1,3 mégapixels. Bon, ce n'est pas tellement mieux, mais les caméras avant 2896x1876, soit bel et bien 5 mégapixels. Il est difficile de se rendre compte de l'impact de ce changement, car quand les vidéos d'HCAM et Sentinel sont exportées sur la clé USB, l'ordinateur en réduit la résolution. Alors comment ont-ils fait pour sortir ces chiffres ? Eh bien, je ne sais pas. Pas de caméras supplémentaires pour le moment, mais celle-ci pourrait être ajoutée d'ici la fin de l'année sur tous les modèles de la marque, d'après une dernière rumeur. On parle d'une caméra dans le pare-choc avant et de deux caméras sur les pare-chocs arrière qui permettraient d'avoir une vue 360 degrés. Autre confirmation, ce sont bien deux caméras et non trois qu'il y a sur le pare-brise avec ce hardware 4. On le voit sur cette photo, bien qu'il y ait trois remplacements, l'un d'entre eux est factice. Ça peut paraître bizarre, mais c'est confirmé par les documents du SAV officiel de Tesla. Cette page parle bien de système bicaméra pour l'avant en hardware 4. Et cette autre page confirme qu'il n'y a bien que deux connecteurs avec trois emplacements et une caméra factice. Pourquoi faire ainsi ? Peut-être qu'un jour, une troisième caméra viendra, ou est-ce que c'est par économie d'échelle qu'il prenait un moule existant avec trois emplacements ? Peut-être que la décision de passer de trois à deux s'est faite plus tardivement après avoir passé commande de ces pièces ? Je ne sais pas. Ce n'est pas le seul changement apporté au modèle S et X ces derniers jours. Tesla a présenté une nouvelle couleur, un rouge qualifié de ultra-raide, en remplacement du précédent rouge. Une nouvelle couleur exclusive pour les modèles S et X grâce à une peinture hautement chromatique d'une grande richesse passant du clair au sombre selon l'angle de vue et la luminosité. Disponible à partir des livraisons prévues pour avril. C'est vrai que ce rouge semble avoir plus de profondeur. Voici quelques images de ce que ça donne en vrai grâce à The Kilowatt, qui a partagé ses photos. On voit que la teinte est différente de l'ancien rouge, mais aussi différente du Midnight Cherry Red, le nouveau rouge de Berlin qui nécessite 13 couches. Et qui d'ailleurs devrait aussi arriver très prochainement, puisqu'on a vu des exemplaires sur des camions. A mon avis à destination des showrooms Tesla un peu partout en Europe, comme il avait fait avec le gris Quicksilver il y a quelques mois. Mais peut-être que la partie la plus intéressante de cette communication est le nouveau toit en verre amélioré pour la Model S. Selon Tesla, il laisse entrer 5 fois plus de lumière permettant une vue plus claire du ciel, de jour comme de nuit. Tout cela a été réalisé tout en conservant le même niveau de protection contre la chaleur et les UV qu'offrait le toit en verre d'origine. Tesla a également déclaré que le nouveau toit en verre est plus léger et améliore donc la maniabilité en abaissant le centre de gravité du véhicule. Et enfin, Tesla a encore surpris tout le monde avec une nouvelle baisse de prix sur ses Model S et Model X en Amérique du Nord. La partie intéressante des réductions de prix est que les variantes Plaid de la Model S et du Model X sont désormais au même prix, contrairement à la tendance historique des deux véhicules phares ayant parfois un écart de prix important. Aucun changement de prix pour la Model 3 et le Model Y outre-Atlantique. Aux Etats-Unis, la Model S perd 5000$. Sa version grande autonomie commence à 89 990$. Sa version Plaid débute à 109 990$. Le Model X perd 10 000$, sa version grande autonomie commence à 99 990$ et sa version Plaid débute à 109 990$. Il s'agit de prix hors-taxe. Tesla n'a pas à annoncer la raison de ces baisses de prix, mais elles surviennent à un moment intéressant, puisque ça coïncide avec les premières livraisons d'exemplaires équipés du Hardware 4. On aurait pu penser que ces améliorations matérielles auraient pu conduire à une augmentation du prix. Peut-être que ces baisses sont là pour faire passer la pilule des fonctionnalités temporairement indisponibles ou est-ce simplement lié à l'état du carnet de commande ? Je suppose que beaucoup d'entre vous espèrent qu'une baisse similaire arrive en Europe. Je vous tiendrai informé si c'est le cas. Voilà les dernières nouvelles autour du Hardware 4 et des modèles haut de gamme de Tesla. Espérons que les fonctionnalités manquantes arrivent bientôt. Plusieurs abonnés tiennent de leur TA que la mise à jour sera là en mars. Que c'est bon avec des TA hyper confiants. Bon, de mon côté, je vous transmets. J'ai envie d'y croire évidemment. On fera le point à la fin du mois. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines avenir. Je pars pour deux jours de tournage, rejoindre un duo de youtubeurs que vous connaissez sûrement. On va faire ensemble une vidéo qui s'annonce ludique et sympathique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il y aura peut-être des images des coulisses sur ma page Instagram. Jetez un oeil à teslageek.fr pour des bons plans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !